et bien salut tout le monde c'est protect incendie 29 aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo aujourd'hui je fais la présentation du tableau d'alain un incendie type 4 à deux boucles de marque le grand de référence 405 62 donc c'est une type 4 assez récente je sais pas de combien il date mais je pense qu'elle est entre 2012-2013 bref voilà bon je vais vous montrer le câblage et l'intérieur de cette type 4 pour démonter il faut déviser les deux vis mais là je ne les ai pas donc je peux démonter facilement le capot voilà le capot donc là on a l'accès au bornier donc là on a l'entrée et l'idm boucle 1 et boucle 2 donc c'est ça et à la fin de la ligne il faut avoir un fil boucler comme celui ci là c'est le câblage ici on a l'arrivée 230 volts avec son fusible là ici on a le transfo là on a le bouton test ici le haut-parleur qui est très aigu mais quand il y a le capot c'est moins aigu et là ici on a la batterie après là on a une télécommande positif négatif le contact auxiliaire là ici on a une sortie sirène c'est ça c'est sirène le grand 415 euros 8 donc positif négatif le s6 je pense que c'est le son continu et là on a la carte des 4 led voilà je vous ai montré et le câblage de l'intérieur donc maintenant on voit les 6 tensions là c'est bon donc on peut voir que le voyant sous tension est allumé en haut fixe ça veut dire qu'il est en sous tension avec secteur et batterie si je coupe l'alimentation donc là le voyant vert clignote donc la batterie qui est dedans prend le relais si je remets en marche là il sera allumé en fixe là ici on a le voyant jaune donc s'il est allumé en fixe ça veut dire que l'étiquette est en mode test on va rappeler sur le bouton que je vous ai montré tout à l'heure si il clignote ça veut dire qu'ils ont des faux batterie là on a les deux le voyant rouge pour l'alarme feu boucle 1 et boucle 2 si par exemple vous branchez boucle 1 dans une salle de restaurant zone 2 cuisine bref maintenant je vous montre comment ça se passe le mode test on va appuyer sur le bouton là c'est bon il est en mode essai donc pour voir que le voyant jaune est allumé en fixe donc je vous montre comment ça se passe le mode essai et je vais aussi vous montrer comment elle sonne je vais mettre mon casque anti bruit je vais prendre aussi la clé pour le dm maintenant c'est parti pour le mode essai alors attention au doré parce que cette carte sonne est très fort c'est parti voilà comment ça se passe avec le mode essai donc on peut voir que le voyant au feu boucle 1 est allumé c'est vrai qu'il y a une alarme par exemple dans la salle de restaurant donc ce qu'il faut faire maintenant on va réarmer le dm avec les clés de réarmement donc dès que je regarde le dm le voyant feu s'éteint automatiquement alors quand je la déclenche forcément il y a la sirène qui sonne d'abord mais celle de la type 4 elle sonne après donc je vais enlever le mode essai maintenant je vous montre comment ça se passe l'alarme générale c'est reparti donc encore une fois attention au doré donc le conjoint de le dm le voyant feu s'éteint automatiquement par contre ce type 4 il reste sonné pendant 5 minutes même si vous avez réarmé le dm c'est parti donc encore une fois attention au doré c'est parti c'est parti bon là j'ai éteint parce que comme vous l'ai dit ça s'arrête pas avant 5 minutes donc voilà c'était la présentation de cette magnifique type 4 donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut ça me fera vraiment plaisir à vous abonner si ce n'est pas fait à la partager également et si vous avez des questions ou quoi que ce soit d'autre n'hésitez pas à me dire en commentaire et on se retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos allez salut à tous merci 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 merci